Chers frères et sœurs, à la demande de la famille, c'est dans l'Évangile selon Luc que nous allons plonger notre regard pour y lire au chapitre 19 un récit souvent connu par l'un des héros qui est mis en scène, Zachée. Donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19, je vais vous lire les dix premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » En effet, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le meilleur lien que nous puissions faire entre ces baptêmes et ce texte, c'est de se lever pour chanter ce cantique 204, qui est au moins aussi connu que l'épisode de Zachée. Nous chanterons les strophes 1 et 2 de ce cantique. Sous-titrage ST' 501 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 Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit assemble les croyances en tous lieux de ce monde, « Inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Sous-titrage ST' 501 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 La foule qui se forme non pour voir, pour connaître, pour encourager, mais pour se faire voir. C'est la foule des mauvais jours, c'est la foule qui marche sur les parlements pour intimider, c'est la foule qui se rassemble pour faire nombre, pour les preuves de force, pour montrer que c'est son cortège qui a la plus longue file d'indiqués. C'est la foule narcissique qui est là. Elle s'admire. Elle se compte. Elle se recompte. Et elle s'indigne si on la sous-estime. Cette foule, c'est la foule qui n'a pas d'autre horizon qu'elle-même. Pas d'autre désir que son bon plaisir. Elle s'autofonde. Elle ne parle en fait qu'à elle-même. Comme le révèle le verset 7 qui rappelle que tous murmuraient. Il est allé demeurer chez un pécheur. Ce qui rassemble la foule, c'est la haine de l'autre. Cette foule se nourrit de la rumeur, de la diffamation, de la haine de celui qui ne lui ressemble pas. Et cette foule propage le mal. Elle propage le mal en son sein, au lieu de s'adresser vraiment aux interlocuteurs dont elle fait son miel. La foule que présente ce passage biblique montre que c'est une foule qui fait obstacle. Elle fait obstacle entre les plus petits et ce qui est porteur de vie. C'est une foule qui fait écran. Ce n'est pas une foule positive. C'est une foule qui se construit sur l'adversité. Elle n'introduit pas du plus à vivre. Elle bride la vie. Elle l'entrave. Voir la moleste. Elle empêche Zachée d'accéder à une plus grande connaissance de ce qu'est la vie. De telles foules narcissiques, nous le savons depuis René Girard, ne peuvent en arriver qu'à la violence. Ce que René Girard appelle la violence mimétique. C'est la violence engendrée par l'entrechoquement de tous ces éléments qui ont la même charge électrique et qui du coup font jaillir des gerbes de violence. L'attitude de Jésus face à cette foule qui nourrit une violence mimétique contraste singulièrement avec celle de Blondin dans le film de Sergio Leone. Jésus n'instrumentalise pas la foule. Le rédacteur, d'ailleurs, semble plutôt dire que Jésus ignore la foule. Il semble même la traiter par le mépris. Le rédacteur ne précise pas que Jésus observe la foule, encore moins qu'il s'adresse à elle. Peut-être que traiter par le mépris n'est pas la meilleure façon de définir l'attitude de Jésus. En ne jetant pas son regard dans la foule, Jésus évite d'entrer dans une logique du miroir avec cette foule. Il me semble que Jésus fait preuve d'humilité, en fait. Il fait preuve d'humilité comme il fera preuve d'humilité avec une autre foule, celle qui s'était agglutinée autour d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il avait baissé le visage vers le sol pour écrire. Peut-être là, pouvons-nous voir le signe que Jésus cherchait à éviter à tout prix l'affrontement, à chercher à éviter de renvoyer par son regard la haine que la foule déchargeait sur Jésus et sur cette femme. Éviter l'effet miroir qui renvoie à l'autre ce qu'il nous envoie lui-même. Éviter de présenter dans notre regard la possibilité pour l'autre de voir la violence qui traverse son propre visage. Jésus laisse donc la foule. Il laisse la foule à son propre jugement, à sa propre condamnation. Et Jésus, lui, lève la tête, il lève les yeux. Il passe par-dessus la foule, ce qui est une façon d'ignorer la foule. En tous les cas, c'est une façon de ne pas l'instrumentaliser. C'est une façon de ne pas lui donner prise. C'est une façon de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage de la violence mimétique. C'est aussi considérer que la foule n'est pas en capacité de pouvoir dialoguer. Jésus passe par-dessus la foule et il s'adresse à un individu. Il en repère un et il le choisit. Et il s'adresse à lui personnellement. Et il s'invite chez lui. Et en faisant cela, il me semble que Jésus arrache Zachée à la foule. Il l'exfiltre, en quelque sorte. Il le libère de cette foule qui le maintenait prisonnier. Il lui permet de rejoindre un lieu séparé, un lieu à part. Un lieu éloigné de l'espace médiatique. Un lieu où Zachée va pouvoir cesser de jouer un rôle. Cesser de jouer le rôle qui lui est imposé par l'espace public. Il va pouvoir être vraiment lui-même. Non pas tenir un rôle de composition. Non pas faire valoir les arguments de son parti. Mais pouvoir s'exprimer. Lui-même, profondément, intimement, authentiquement, sincèrement. Sans suivre le plan média de son agence de communication. Pourquoi Zachée est-il jugé par la foule comme un pêcheur ? Ce que j'ai traduit par truant. Qu'est-ce qui nous autorise à parler de Zachée comme d'un truant ou d'un pêcheur ? Son métier. Collecteur d'impôts. Chef des collecteurs d'impôts. Trésorier payeur général. Eh bien, vous voyez, sans tenir à cette idée sur laquelle tout trésorier payeur général est un escroc dans l'âme, c'est entretenir cette rumeur-là. Et c'est participer à une violence mimétique. Une violence collective. Qui consiste à flinguer ceux que l'on estime être détruants. Oui, à ce titre-là, Zachée bénéficiait déjà d'une réputation bien ancrée. Parce que, être collecteur d'impôts, c'était voler l'argent du contribuable, en prenant une petite partie de ce qui était récolté pour lui-même. Et d'ailleurs, la fin de cet épisode semble le confirmer, puisque Zachée dit qu'il rendra ce qu'il a pris injustement. C'est donc qu'il participait de cette possible logique de mise à l'écart. Et plus que cela, Zachée, avec les collecteurs d'impôts, est considéré comme traître à sa patrie. Parce qu'il est en bonne intelligence avec l'ennemi, avec l'occupant romain, avec lequel il collabore. Puisqu'en récoltant l'impôt, il remplit les caisses de l'Empire. Voyou et traître, ça c'est beaucoup pour un seul homme. Eh bien, c'est cet homme-là que Jésus décide de rencontrer. C'est le paria que Jésus décide de rencontrer. Pas un autre. Et c'est ainsi qu'il va transformer son identité de fond en comble. Qu'est-ce qui fait que Zachée va pouvoir, en quelque sorte, se convertir ? Eh bien, du côté de Zachée, ce qui aura été déterminant, me semble-t-il, c'est sa volonté initiale de voir qui est Jésus. De faire sa connaissance. On pourrait dire qu'au commencement, il y a une saine curiosité. Une curiosité qui n'a vraiment rien d'un vilain défaut. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait encourager Méline et Johanne. Faire preuve de curiosité. Et au fond, ce qui nous rassemble ici, avant toute communion à une déclaration de foi, peut-être, avant toute pratique religieuse, c'est un goût commun pour la curiosité. Nous sommes une communauté de curieux. Nous avons envie de voir qui est Jésus. Expression métaphorique pour dire nous avons envie de voir ce qu'est la vie, vraiment. Et bien, c'est cette curiosité de départ qui va changer la vie de Zachée. Qui va lui permettre d'être transformé en profondeur et de quitter ses habits de truons pour retrouver figure humaine. Devenir fils d'Abraham. Reprendre sa place dans le peuple des enfants de Dieu. Promesse qui retentit à chaque baptême. La curiosité, c'est ce qui a permis à Zachée de se hisser un peu au-dessus de la mêlée et de pouvoir établir un contact interpersonnel avec ce Jésus qui se promenait à Jéricho. Cette curiosité débouche sur quelque chose d'inattendu et même d'inespéré pour Zachée. Zachée qui va se révéler dans sa bonté originelle. Zachée, parce qu'il est exfiltré de l'espace médiatique qu'il est exfiltré de la violence mimétique de la foule peut être vraiment lui-même. Et donc, il peut être cet homme intrinsèquement bon qui n'a pas besoin de jouer le rôle du voyou qui n'a pas besoin de jouer le rôle du fanatique. Outre la curiosité de départ, il y a l'action bienveillante de Jésus qui est déterminante dans cette histoire. Jésus qui est véritablement Christ pour Zachée en ce qui lui permet de se libérer de cette étiquette de pécheur qui lui collait si bien à la peau. Jésus arrive à mettre un peu de distance entre Zachée et la rumeur. D'ailleurs, Zachée n'entend plus la rumeur puisqu'il est chez lui. L'action du Christ, nous le constatons une fois de plus, s'adresse à ceux qui semblent les plus éloignés de ce que pourrait être le christianisme. En tous les cas, ceux qui semblent les plus éloignés du Christ, d'ailleurs ceux qui n'ont même pas accès directement au Christ, qui doivent bidouiller, je veux dire, même dans sa façon de voir le Christ, il me semble que Zachée continue à truander un peu. C'est comme s'il doublait tout le monde dans la file. Quand on voit quelqu'un qui monte sur un lampadaire pour voir les autres, on se dit que ce n'est pas juste parce que lui va voir mieux que nous. Zachée continue à être un truand pour la foule, mais c'est à travers cette truanderie que quelque chose de juste va pouvoir arriver. Et au fond, en s'adressant à lui, en s'adressant à cet homme-là, Jésus affirme qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a de destin inéluctable pour personne. Qu'il n'y a pas de destin auquel nous ne pourrions être arrachés. Jésus affirme qu'il est possible de sauver ceux qui semblent être perdus. Et qu'au fond, il n'y a pas de situation qui soit vraiment désespérée. Cela est vrai pour Zachée, qui semblait être condamné à n'être qu'un truand, une crapule. Cela est vrai pour chacun de nous, lorsque nous avons l'impression d'être empêtrés dans les impasses de la vie, lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a plus aucun horizon à notre histoire, que c'est définitivement bouché et que notre quotidien n'est plus qu'un long et triste hiver sans fin. En s'invitant chez Zachée, Jésus pose que notre vie quotidienne peut être intimement réenchantée par le sacré. L'évangile devient cette annonce qu'il n'est pas un aspect de notre existence, qu'il n'est pas une dimension de notre société, qui serait dans l'impossibilité d'être restaurée dans sa capacité de porter la vie et ce qui fait vivre. Il n'y a pas une partie de notre vie, pas même notre monde professionnel, pas même notre monde associatif, pas même lorsque nous sommes dans les transports en commun qui pourraient être épargnés par l'évangile. Dans une société brisée par les clivages, menacée par l'affrontement des narcissismes, étouffée par les rumeurs, bloquée par les masses qui veulent imposer leur certitude, le ministère de Jésus révèle qu'il y a encore moyen de retisser du lien social. Il y a encore moyen de remettre en route ce qui aurait été figé. Il y a même moyen de moraliser la vie publique. Seulement dans la perspective de Jésus, cela ne se fait pas par la contrainte. Cela ne se fait pas par de nouvelles lois, par un mouvement répressif, ni par la danse du scalp. Le changement d'attitude de Jésus n'est pas le résultat d'une menace et d'une présence. Jésus se tient là et c'est une présence bienveillante qui a reconnu l'autre, qu'il a appelé par son nom, qu'il a reconnu comme un autre semblable, qui a sorti, zaché de la foule anonyme et qu'il l'a replacé dans une famille spirituelle et qui fait confiance à cet homme-là. La famille d'Abraham, souvent, on en fait un modèle de famille. La famille d'Abraham, c'est quand même une famille qui donne des gens comme Jacob. Pas un modèle de sainteté en tout temps et en tout lieu. Mais de la résurrection est possible, aussi bien pour Isaac, qui menace de disparaître sous le couteau d'Abraham, son père, qui est sur le point de le sacrifier, que pour Jacob, qui risque de se faire zigouiller par Esaü, son frère, à qui il a piqué son droit d'Anais. Dans les deux cas, il y a mort et résurrection. Et une vie nouvelle est possible. Et au fond, dire qu'on a sa place dans la famille d'Abraham, c'est dire que cela est vrai pour nous aussi. Qu'une histoire peut être mal engagée, il n'y a pas d'obligation qu'elle se finisse mal. Du changement est possible. Et ce que fait Jésus, c'est de se tenir là, porteur de cette promesse, porteur de cet évangile. Et c'est dans ce face-à-face avec Jésus, Zachée, qui se tient face au Seigneur et qui le reconnaît comme porteur de cette dimension divine. qu'il va décider de changer de vie, d'agir avec justice désormais et de mettre fin à ses pratiques délictueuses. C'est le contact avec le bien absolu, avec l'amour véritable qui transforme Zachée. Ce n'est pas la main répressive, ce n'est pas l'arsenal législatif, législatif. C'est le contact avec le bien absolu qui transforme les consciences. C'est le fait de se tenir directement face à l'ultime, sans intermédiaire, sans prêtre, qu'il soit religieux patenté, qu'il soit religieux associé à d'autres religions, d'autres médias. C'est le sens intermédiaire avec le sacré qui permet à Zachée, l'homme de petite taille, qui vivait dans Jéricho, la ville la plus basse du monde, puisqu'elle est sous le niveau de la mer, de pouvoir redonner de la hauteur à sa vie. Et pas n'importe quelle hauteur, pas simplement la hauteur du sycomore, une vie à hauteur de l'espérance de Dieu. Que fait Jésus pour sauver Zachée ? Pour sauver la situation ? Pour sauver le monde de sa folie ? Eh bien, Jésus pratique un exorcisme en forme de bénédiction. En disant que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, Jésus pratique ce qui nous semble pas très orthodoxe, pas très catholique et pas très protestant. Un truc à ne pas faire. Exorciser les maisons. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Il fait entendre une autre parole que toutes les paroles qui ont résonné jusque-là à travers ces murs. Une autre parole que celle qui condamnait Zachée à être définitivement pécheur. La maison de Zachée sera désormais chargée d'une autre mémoire, d'une autre promesse qui retentira et qui structurera le désordre dans lequel Zachée vivait jusque-là. Jésus a entrepris ce que le professeur Raphaël Picon appelle une traversée du désordre pour rejoindre Zachée dans son chaos personnel et l'accompagner jusqu'à ce matin de la vie où nous devenons enfin celui que Dieu nous appelle à être. Et ça, c'est un exorcisme. La traversée du chaos pour rendre notre univers intérieur un peu plus vivable. Eh bien, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, dans un monde qui ressemble à un furieux western, le Fils de l'homme peut chercher et sauver ce qui semble perdu. Et nous pouvons à sa suite agir autrement que blondins avec des sentiments un peu plus évangéliques en arrachant individuellement les truands à l'univers de la brutalité dans lesquelles ils sont plongés en leur donnant l'occasion de se tenir face au bon, face à ce qui est bon, face à ce qui est juste, face au bien absolu, face au regard de l'amour qui puise dans la source divine. Et c'est en faisant cela que Jésus est capable et nous rend capable de donner de la confiance nécessaire, de redonner de la confiance nécessaire pour se lancer dans une vie qui est, comme le dit Zachée, marquée par la joie d'être au monde. Amen. Sous-titrage MFP.